Bonjour mes petits câbles XLR. On espère que vous allez bien. On ne devrait pas tarder à se revoir. Pour patienter, voici un petit temps de culture autour d'un objet qui a été au cœur des premiers émois musicaux de bon nombre d'entre nous, et reste indissociable du crayon à papier ou du stylo bille, il s'agit de la cassette audio. La cassette fut inventée en 1963 par Philips. Le principe en est élémentaire, il s'agit d'une bande magnétique s'enroulant autour de deux bobines, permettant ainsi d'écouter et d'enregistrer de la musique. Au fil des évolutions techniques, la qualité de ces dernières ne cessa de s'améliorer passant de bandes classiques à des bandes dites « métal ». Support phare de la diffusion musicale durant les étises, la cassette cesse d'être utilisée à l'aube des années 2000. Malgré tout, elle opère de nos jours un retour inattendu, portée par une nouvelle esthétique électro, inspirée des sonorités des années 80, elle devient un outil d'édition à la fois tendance et pratique, véritable icône de ces scènes indépendantes telles que la Saint-Ouve ou le Hardcore. La cassette fut pour la jeunesse du siècle précédent, un moyen peu onéreux d'accéder à la musique. Elle en devint le principal outil de piratage, il est relativement facile de copier sur cassette une œuvre en provenance de m'importe quel autre support. Une cassette vierge dans un lecteur-enregistreur relié à une source sonore suffit. De ce fait, renforcée par la dynamique d'échange que cette utilisation génère, elle permet la construction et l'affirmation de goûts personnels grâce à l'élaboration de cassettes au tech. Cette ergonomie d'utilisation a aussi permis à de nombreux groupes amateurs de faire leurs premiers enregistrements à bas coût et en toute autonomie, pour travailler leur musique, voir, si la qualité était au rendez-vous, la diffuser. La cassette audio n'était certes pas parfaite, mais elle permit la première appropriation d'un support musical par le public. D'auditeur passif, ce dernier devint acteur de sa propre écoute, enregistrement choisi de morceaux à la radio, compilation personnelle ou mixteps, écoute contextuelle. De transport plus aisé, on en choisit le temps et le lieu d'écoute par exemple en voiture, ou en faisant du jogging. La cassette contribue également à faire de la musique non pas un « temps de loisir », mais la bande originale de la vie de tout un chacun. Un mal pour un bien, ou un bien pour le mal, à vous de voir, car elle a de ce fait ouvert la voie à la flexibilité de l'écoute, à son caractère nomade, la musique ainsi diluée devient périphérique. Elle n'est plus appréciée en tant que telle, mais pour ce qu'elle procure dans un cadre de vie en matière d'ambiance, ou de théâtralisation. Cet aspect a également ouvert la voie à des pratiques d'écoute et de diffusion conjointes, grâce au progrès du matériel, c'est l'âge d'or des boombacks ou ghetto blaster qui sont de puissants lecteurs de cassettes portatifs, visant à brandir la musique comme un étendard personnel ou communautaire. L'objectif est de se faire remarquer en diffusant du son à fort volume dans des lieux publics, a priori non dédiés à cet effet, occuper le terrain en somme. Ainsi, la cassette plus que tout autre support a forgé l'identité du mouvement hip-hop. Voilà mes petits câbles XLR. On espère que ce petit instant nostalgie vous a plu. Et n'oubliez pas, les vrais, les durs, n'utilisent pas d'auto-reverse. Bisous.